Si maintenant on regarde la deuxième étape qui concerne les liens interpages, alors là c'est très intéressant, parce que les liens interpages, alors je décommente, c'est un peu long parce que comme je suis en gros caractère pour que vous puissiez bien voir le code et aussi la page web, donc la seule différence qu'il va y avoir c'est que vous aurez toujours la balise A avec href, ça ne changera pas, à la différence que c'est que vous mettrez un dièse, le dièse indiquera que vous avez un lien interpages, et ensuite, vous voyez ici j'ai marqué Toto, et oui Toto il n'est toujours pas mort, il revient toujours à la vie, on ne l'abandonne pas, donc on aura le lien Toto, regardez, je vais de suite enregistrer et de suite rafraîchir, vous allez comprendre de suite, voilà, donc on a bien le lien Toto qui est ici, mais au lieu que celui-ci aille sur une autre page, il va aller tout simplement sur ce qu'on appelle un lien, on appelle ça une encre en fin de compte, c'est à dire que là je clique sur Toto et lui il va revenir sur bienvenue sur le lien Toto, regardez, et hop, vous voyez, automatiquement il a été sur bienvenue sur le lien Toto, alors pourquoi il n'a pas été plus loin, parce qu'ici vous voyez il manque encore du tableau, regardez, je vais vous montrer, je vais faire un petit copier-coller de texte supplémentaire, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe, donc on va se mettre à mettons ici, et vous allez comprendre en fin de compte que c'est le même principe que quand vous avez un bouton qui vous met au-delà page, c'est exactement la même chose, donc ici je rafraîchis, je reviens sur, je vais un peu diminuer ma police, voilà, je reviens sur mon Toto, donc je clique sur Toto, et vous voyez, automatiquement, là j'ai bien mon lien qui apparaît juste en haut de ma page, là c'est parfait, pourquoi, parce qu'ici, j'avais un tout petit peu plus de phrases qui m'ont permis de bien mettre mon lien, vous comprenez bien que l'ascenseur, il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il n'a pas, voilà pourquoi il faut toujours essayer de faire attention quand vous créerez vos pages, à faire en sorte d'avoir du contenu, pour que votre lien apparaisse bien, quand vous ferez la liaison interpage, donc si on le refait vite fait, je clique ici sur Toto, et hop, il apparaît, donc ça c'était la deuxième étape, la troisième étape, la troisième étape est très intéressante, vous savez donc faire un lien, sur une page, ou sur une interpage, imaginons que vous avez une page, et vous souhaitez, quand vous cliquez dessus, pouvoir agrandir cette image, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez cliquer sur l'image, et ça va agrandir votre image, dans une autre page web, bien évidemment, on l'appellera par exemple page 1, ce que j'ai fait ici, donc ici je vais, donc qu'est-ce qu'on fait, on crée ici une image SRC, avec l'emplacement où se trouve l'image, donc c'est dans mon répertoire image perso-mine.png, avec les dimensions et sa balise ALT, qu'on entoure de la balise link, c'est-à-dire la balise A, et là, en fin de compte, on crée un lien sur l'image, tout simplement, donc si ici, j'enregistre et je vous montre, donc vous voyez, comme je vous disais, quand on clique ici sur l'image, avant de cliquer, regardez, on place ce curseur, on a une main, en fin de compte, c'est-à-dire qu'il y a un lien sur cette image, il suffit de cliquer dessus, et automatiquement, on va accéder à une nouvelle page avec l'image en plein écran. Pareil, vous voulez revenir à votre index HTML, ou ce qu'on va appeler la page d'accueil, vous cliquez sur le lien en dessous, et automatiquement, vous revenez sur votre page. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les liens, si, peut-être une petite dernière chose, pour ceux qui veulent s'amuser au niveau des images, si ils veulent faire pareil que moi, bien évidemment, parce que vous n'avez pas mes images, au personnel, mais vous pouvez prendre n'importe quelle image, ça c'est pas le problème, vous modifiez la largeur et la hauteur, et puis vous jouez avec. Donc vous pouvez récupérer, et rappelez-vous, ici, je vous avais fait un petit cours déjà sur l'ORM Pixel, pardon, vous pourrez récupérer vos images, et vous suffirez, il vous suffira de faire un copier-coller, ici, dans le SRC, au lieu de mettre images perso-min, vous faites un copier-coller tout simplement de ça, vous insérez dedans, vous modifiez les valeurs, parce que, ici, vous avez la largeur et la hauteur, et vous faites de même, vous voyez, ici, dans la page 1, donc ici, moi, au lieu de mettre mes valeurs réelles, bah vous mettrez, mettons, 800, 400, par exemple, vous multipliez par 2, ça vous permettra de voir rapidement comment ça fonctionne, si vous n'avez pas d'images sous la main. Bon, enfin, j'ai un doute, je pense quand même que vous avez des images. Voilà, bon, écoutez, la leçon est terminée, c'était donc Savoir pour tous, c'était réalisé par Jean-Michel. Pour la prochaine leçon, il est souvent utile de présenter des informations mieux structurées que les listes. Voilà pourquoi la prochaine leçon portera sur les tableaux, ça sera donc la leçon numéro 7. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye !